Alors, bonsoir à tous. Merci d'être ici à la soirée du Conseil du 22 février. Alors, bienvenue à tous. Alors, ouverture de la séance et, s'il vous plaît, moment de recueillement si vous voulez vous lever. Merci. Alors, information de la mairesse. Première chose, j'aimerais souligner que M. Pinault est avec nous ce soir pour sa dernière séance du Conseil. Finalement, il a décidé de prendre sa retraite. On lui souhaite beaucoup de succès, beaucoup de projets pour sa retraite. J'espère que votre retraite va être bien remplie, avec beaucoup de bouquins à lire et des voyages. En fait, les voyages, ça forme la jeunesse, ça fait que ça va garder votre cœur jeune, M. Pinault. Alors, merci à tout le monde. Je pense que ça vaut quand même un moment. Dans la même foulée, si on a un départ, on a un arrivé. Alors, je voudrais qu'on souhaite la bienvenue à Caroline, qui est notre nouvelle directrice des communications. Mme Nguyen, s'il vous plaît, si vous voulez vous lever, peut-être vous présenter votre background. Juste vite, vite, un petit deux minutes de présentation. Une minute de présentation, puis ça va être suffisant. Pas plus que 20 minutes. Pas plus que 20 minutes. Top chrono. En fait, bonjour. J'ai été avant directrice des communications à l'Union-les-Postes agricoles, également à la ville de Drummondville. Également, j'ai travaillé à la ville de Magog aux communications, qui touchent aussi le domaine municipal. Et aussi, j'aime beaucoup l'environnement. Donc, j'ai travaillé pour Campo-Ruchelieu, dans la région de la Montérégie, en lien avec la gestion de matières habituelles. Donc, mes anciens amours. Puis, je suis bien contente d'être parmi vous. Pour moi, c'est vraiment une honneur d'être près du citoyen. Pour moi, c'est ce qui a fait que je reviens aussi. J'adore de l'œil. Alors, merci à vous. Puis, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions que ce soit, j'aimez-vous pas. Je suis là pour ça. Bienvenue. Alors, autre information, demain soir, séance d'information pour le projet de la piscine municipale. C'est à 19h au pavillon du club de golf. Alors, tout le monde est invité à y participer. On espère avoir beaucoup de citoyens. Ensuite, semaine de relâche. Mais on souhaite un bon congé parce que la semaine de relâche s'en vient en fin de semaine. Alors, je sais que la Ville de Belleuil, par son service de loisirs et la bibliothèque, a des activités. Alors, vous pouvez suivre les informations via notre site Internet de la Ville. Et je souhaite aux parents un bon repos ainsi qu'aux enfants. Et aussi, mais pour clore la semaine de relâche, évidemment, pour une deuxième année consécutive, nous avons encore notre week-end en lumière, notre spéciale chaufferette qui va avoir lieu le 4 et 5 mars de 18h à 23h. Et encore là, la population est invitée, petit comme grand. Alors, on souhaite… Je vais y être. C'est toujours à la même place dans le site du Vieux-Belleuil, en face de l'église Saint-Mathieu. Alors, tout le monde, bienvenue. Alors, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. J'appuie. Et tout le monde est en accord? Oui, oui. Oh, j'avais des… Excusez, je vais revenir un petit peu parce que je n'ai pas fait des suivis auprès des citoyens par rapport à des dossiers du mois dernier. M. Courdy, vous nous aviez demandé par rapport à la location de l'école Cédar pour les camps de jour, c'était quoi le coût total versus le montant qu'on payait à la Polybel. Alors, le coût total est de 17 319. Réparti de la façon suivante, il y a 12 319 qui va à la location des locaux à la commission scolaire Riverside, parce que c'est une commission scolaire anglophone, et 5 000 $ qui va en contribution au projet scolaire de l'école Cédar. Pour 2016, la facture pour les camps de jour à l'école secondaire était évaluée à 56 000 $, et en 2017, une hausse des tarifs annoncée à 8 %, donc 4 480 supplémentaires. Alors, l'économie réalisée sera donc de 39 000 $ à ce niveau-là. Ça fait que ça, c'était une autre information. L'autre information, c'est des tableaux par rapport à l'aspect de l'épandage de sel et de… Si vous voulez venir me voir, j'ai les tableaux avec moi pour parler de l'épandage et tout ça, puis on pourra vous donner toute l'information. C'est beau? M. Richard n'est pas ici. M. Landry. Vous demandiez des questions en lien avec les surveilles sur le territoire de Belleuil, et vous demandiez aussi pour les travaux, si on devait faire des travaux, s'il y avait des subventions qui étaient accordées. Et, évidemment, oui, il y a des… tous les travaux qui sont faits à l'usine d'assainissement sont admissibles à des programmes de subvention, soit le TEC ou le PIQM, notamment. Alors, eux aussi ont droit à des subventions de la même sorte. Et l'autre demande que vous nous faisiez, c'était par rapport aux diffusions de la coulisse. Le montant de subvention qui était accordé, c'est 170 000 $ de subvention de la Ville versus 840 000 $ 720 des revenus totaux. Ce qui donne 20 % de contribution qui vient de la Ville de Belleuil. C'est bon? Et l'autre personne n'est pas présente. Alors, ça fait le tour des suivis des personnes qui sont présentes ce soir. Alors, du point 4 au point 9, c'est tous les dérogations mineures que nous avons dans les dossiers. Alors, le premier, c'est le 780 rue Angemé-le-Brun, aménagement de terrain, recouvrement de béton. Alors, il s'agit de quatre demandes de dérogation mineure concernant l'aménagement d'un terrain dans les bourgs de la capitale. Le CCU recommande d'en accepter une et d'en rejeter trois. Audition des personnes intéressées. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, vu l'opinion du CCU, je propose de refuser les demandes 1, 2 et 4 et d'accorder la demande numéro 3. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. La deuxième dérogation mineure, 1633 rue de l'Industrie, Golf, FPC, agrandissement du bâtiment principal. Amel Lagrefière, je vais me retirer pour ce point. C'est mon client. Oui, c'est par rapport, dans le fond, à la reconstruction, une dérogation mineure sur la grandeur du bâtiment, l'empiétement. Audition des personnes intéressées. Comme il n'y a personne, je vais proposer, dans le fond, l'adoption du règlement. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Sauf, évidemment, M. Gagnon. Alors, M. Gagnon, vous revenez à la séance. Oui, merci. Alors, troisième dérogation, le lot 5,738,698 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, Beau de la capitale, largeur minimale de l'emprise de rue. Alors, à notre dernière séance, nous avons donné le nom de croissant Lucien Huot à cette petite rue qui desservira une vingtaine de propriétés dans les beaux de la capitale. Il s'agit ce soir de réduire la largeur de cette rue. Audition des personnes intéressées. Alors, en la... Je pense qu'il y a quelqu'un. Oups, excusez-moi. Pourquoi vous roulez la réplique? En fait, c'est bien sûr une demande du promoteur qui nous dit que pour une vingtaine de maisons, une rue de 15 mètres de large est trop, et qu'on pourrait avoir un meilleur couvert végétal et de plus beaux aspects dans ce secteur-là en se contentant d'une rue de 10 mètres, ce qui veut dire à peu près 33 pieds. Je ne pense pas que ce soit une nuisance à circulation. Ça va être une rue suffisamment large. On va avoir un meilleur couvert végétal. C'est bon. Alors, en conformité de l'opinion émise par le CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est à d'accord? Oui, oui. Alors, l'autre dérogation mineure, c'est les lots 4 626 274, 5 423 285 et 5 423 286 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Verchères, projet de développement intégré. Alors, il s'agit d'un projet de construction intégré sur la rue Rémi-Dansereau. On a déjà parlé à plusieurs reprises de ce projet-là ici. Le nouveau promoteur nous demande des dérogations pour remanier le projet, le mettre au goût du jour. Et le comité consultatif d'urbanisme est en accord avec les demandes du promoteur. Audition des personnes intéressées. Alors, en absence de contestation, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Ensuite, le 239 rue Pigeon, largeur et superficie lotissement. Alors, c'est une demande pour scinder un terrain existant sur lequel il y a déjà un immeuble, pour créer deux lots et aménager deux constructions, ce qui ne respecte pas les largeurs minimales de frontage et de superficie. Audition des personnes intéressées. Alors, le CCU suggère de ne pas retenir la demande et je propose, en conséquence, de rejeter cette demande. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Ensuite, le 118-126 rue Saint-Jean-Baptiste, auteur d'enseignes projetantes. Alors, c'est l'immeuble qui a été victime d'un incendie il y a quelques années dans le Vieux-Bel-Oeil. Il s'agit de la hauteur des enseignes uniquement. Audition des personnes intéressées. La recommandation du CCU est d'accepter la demande et j'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Et pour l'usage conditionnel, 234 rue Bernard, aménagement d'un logement supplémentaire. Alors, usage conditionnel pour l'ajout d'un logement, vu l'audition, pardon, j'allais trop vite. Alors, en l'absence d'opposition et de l'avis favorable du CCU, j'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Alors, les points 11 et 12 seront traités ensemble. Le point 11, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 12, c'est l'adoption du second projet pour le règlement 16-67-46-2016, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de remplacer la grille des spécifications de la zone I-906. Alors, on est dans le parc industriel. Il s'agit de corriger certaines petites choses et d'ajouter des usages. Audition des personnes intéressées. Excusez-moi, dans le parc industriel, c'est pour toute la zone du parc industriel? Non, pas du tout. C'est pour la zone I-906 seulement. C'est un secteur particulier ou? C'est un secteur qui est situé en bordure de l'autoroute. En bordure de l'autoroute? En bordure de l'autoroute? En bordure de l'autoroute? Non, c'est... En passable sur de l'industrie? Dans le parc industriel qu'on a présentement. Je vous en prie. Alors, vu l'absence de contestation et l'opinion favorable du CCU, j'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 13 et 14 seront aussi traités ensemble. Le point 13, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 14, c'est l'adoption du second projet pour le règlement 16-68-02-2016, modifiant le règlement de l'autissement 16-68-00-2011. Alors, ce sont des changements au règlement de l'autissement visant à faciliter l'établissement de cercles de virage dans les cul-de-sac. Audition des personnes intéressées. En l'absence de contestation, j'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 15, procès verbal de la séance ordinaire du 25 janvier 2016. Adoption. Et ceci avec dispense de lecture. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Alors, point 16, lutte contre la grille du freine, demande de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, pour une intervention auprès d'Hydro-Québec. Alors, on a remarqué que les firmes qui sont engagées par Hydro-Québec pour faire de l'élagage ne respectent pas nécessairement, ou pas du tout, les règlements des municipalités concernant la lutte contre la grille du freine. Et on demande une intervention de la CMM. Alors, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Point 17, mutuelle de prévention, nouveau SST, autorisation de paiement 2016. Alors, la Ville de Belleuil est membre depuis 2011 d'une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. Et c'est tout simplement pour autoriser le paiement à groupe conseil nouveau SST pour couvrir les frais associés à l'adhésion de la Ville pour l'année 2016. Et la facture du 19 janvier 2016 au montant de 19 383,36. Alors, je propose d'autoriser le paiement. Et je vais appuyer. Vous êtes tous en accord? Oui. Bon. Au point 18, service de sécurité incendie, nomination de trois capitaines. Attendu, la nouvelle convention collective de travail signée avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale Belleuil, temps partiel, le 28 janvier 2016. Il est proposé de nommer messieurs Martin Brisson, Jean-Philippe Chaput et Benoît Provo à titre de capitaine au service de sécurité incendie. Et ce, à compter du 23 février 2016, selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 19, service de sécurité incendie, réintégration de l'employé numéro 274. Il est résolu d'autoriser la réintégration de l'employé numéro 274 et ce, à compter du 1er mai 2016, avec une période d'intégration pour la mise à niveau des formations d'une durée d'un mois, soit jusqu'au 1er juin 2016. En date du 1er juin 2016, l'employé numéro 274 devra satisfaire toutes les exigences de son poste. À défaut, la Ville se réserve le droit d'annuler sa réintégration. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point 20, service des loisirs de la culture de la vie communautaire, poste de préposés, loisirs et patinoires extérieurs. Il est résolu de modifier un poste de journalier pour un poste de préposés loisirs et patinoires extérieurs de la culture et de la vie communautaire selon l'annexe B1 de la Convention collective en vigueur et ce, à compter du 23 février 2016. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, du point 21 à 27, inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, le premier, c'est le 281 rue Duvernay, stationnement et terrasses. Alors, c'est l'ancien édifice de location Simplex qui a été converti. Il s'agit de modifier le dossier existant pour soustraire une condition qui avait été suggérée par le CCU. Et puisque le CCU est justement favorable au retrait de cette condition, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tous en accord? Oui. Le deuxième, 914 rue Laurier, studio Pink, installation d'une enseigne sur Auvent et d'une sur Poteau. Alors, nous sommes au coin de la rue Laurier et de Saint-Jean-Baptiste. C'est une nouvelle enseigne qui reprend à peu de choses près l'existant, c'est-à-dire ce qu'il y avait à l'époque où c'était l'Ostéria. Et vu l'opinion du CCU, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tous en accord? Oui. Ensuite, le troisième, 156 rue Saint-Jean-Baptiste, rénovation de façade. Alors, dans le Vieux-Bel-Oeil, à nouveau, il s'agit d'autoriser une nouvelle enseigne pour le commerce Amazinc et des modifications de façade pour le bâtiment. Vu l'opinion favorable du CCU, j'en propose l'adoption. J'appuie. Pour faire suite, le 24, c'est pour l'installation d'une enseigne pour le même bâtiment. C'est fait? Ah, j'ai fait 23, 24. Vous avez fait des trois, mon Dieu, vous êtes rapides. Oui, oui, oui. Seigneur, mes patates. Alors, 25, 505 Boulevard-Séroule-Fré-de-Laurier, concept d'affichage. Alors, c'est le nouvel affichage pour les nouveaux commerces dans l'ancien bâtiment du courtier immobilier Sauton. Vu l'opinion favorable du CCU, j'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. 712-718, rue Laurier, rénovation de façade. Il s'agit du premier édifice que l'on voit à la sortie du pont Jordi-Bonnet sur la rue Laurier, quand vous arrivez dans la sortie. Or, le CCU avait à choisir entre cinq possibilités et nous suggère la quatrième, conditionnellement au retrait des volets. Et je propose d'adopter l'option 4 avec modification telle que proposée par le CCU. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Et le dernier, c'est le lot 4 626 274, 5 423 285 et 5 423 286 du CADASSE du Québec, circonscription foncière de Verchères, nouveau projet, abrogation de la résolution 2015-03-131. Alors, ce point-ci est en lien avec le point 7 qu'on a vu plus tôt. Donc, puisqu'on a adopté un nouveau plan, il y a lieu d'abroger le plan précédent qui n'est plus à jour. Donc, je propose d'adopter cette résolution. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. C'est bon. Alors, nous sommes rendus au point 28, règlement d'urbanisme, concordance au schéma d'aménagement révisé de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, la MRCVR, suite à la concordance au plan métropolitain d'aménagement et de développement durable, le PIMAD, de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, demande de prolongation de délai. Alors, comme beaucoup d'autres municipalités présentement, nous demandons au gouvernement un délai supplémentaire pour produire le plan de concordance au schéma. Je propose l'adoption de cette résolution. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. 29, règlement 1596-03-2016, modifiant le règlement 1596-00-2008, régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la ville de Belleuil. Avis de motion. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement, il y a pour objet de modifier le règlement de régissant la démolition d'immeubles, ajoute l'obligation ou plutôt la possibilité pour les fonctionnaires autorisés de désigner un spécialiste afin d'évaluer les rapports de démolition ou d'évaluer les bâtiments qui sont demandés pour démolition. Alors, voilà, ce sera pour adoption à une séance ultérieure. Alors, vous donnez l'avis de motion, c'est beau. Ensuite, au point 30, règlement 1632-02-2016, modifiant le règlement 1632-00-2010, relatif au déneigement des allées et des stationnements privés. Avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion avec dispense de lecture. Qu'un règlement, il y a pour objet de modifier les obligations demandées aux déneigeurs sur le territoire de la ville de Belleuil, et sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. C'est bon? Oui, c'est fait. Au point 31, règlement 1667-45-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de modifier la grille des spécifications de la zone H513, adoption. Alors, il s'agit du projet de Bonneville, dont on a parlé au cours des derniers mois, en l'absence de contestation lors de la séance de consultation. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 32, règlement 1692-07-2016, modifiant le règlement 1692-00-2014, concernant la tarification des services municipaux. Avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion. Je donne un avis, excusez, d'un règlement ayant pour l'objet d'instaurer de nouveaux tarifs, notamment de location, pour le centre des loisirs, qui sera déposé en adoption à une séance ultérieure, avec dispense de lecture. Merci, M. Véret. Alors, au point 33, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, 22-38 rue Richelieu, autorisation d'un deuxième garage, adoption. Alors, comme il y a eu absence de contestation lors de la séance précédente, j'en propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 34, transaction immobilière, piste cyclable, boulevard C, rue Elfride-Laurier, acte de servitude, approbation, autorisation de signature. Alors, 34 et 35, c'est le même objet, mais avec des propriétaires différents. Donc, le Maï-Montenac et le BMR. Il s'agit d'acquérir les terrains nécessaires pour… La piste cyclable est déjà aménagée, mais il s'agit de rendre ça conforme, puisqu'on devait acheter auprès des propriétaires riverains l'espace nécessaire pour aménager la nouvelle piste cyclable. Et je vais appuyer. Vous êtes tous en accord? 34 et 35. 34 et 35, bien évidemment. Oui. Alors, c'est bon. Au point 36, autorisation de dépense. Alors, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds, comme on fait à tous les mois. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 21 janvier au 22 février 2016, pour un montant total de 3,785,385,84 sous. Je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le deuxième point, comme on le fait à tous les mois, c'est les écritures d'amendements au budget et réallocation de fonds pour projets en cours. L'approbation, alors, c'est pour la période du 13 janvier au 10 février. En conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendements au budget 2015 au montant de 118,125,4 sous. Et les écritures d'amendements au budget 2016 pour un montant total de 26,300 $. Vous avez la liste jointe en annexe. Et d'autoriser la réallocation de fonds pour les projets en cours 2015 au montant de 39,247,52 $. Et la réallocation de fonds pour projets en cours pour 2016 au montant de 94,730,63 sous. Et vous avez la liste aussi jointe en annexe. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au moins 38, Office municipal d'habitation ou MH de Belleuil, prévision budgétaire 2016, approbation. Attendu que les prévisions budgétaires 2016 ont été déposées par l'Office municipal d'habitation de Belleuil et soumises au Conseil municipal pour approbation. En conséquence, on s'est proposé d'approuver les prévisions budgétaires de cet organisme pour l'exercice financier 2016 prévoyant des dépenses de 616 093. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 39, diffusion de la coulisse, subvention 2016, autorisation de versement anticipé. Alors, attendu que par une résolution précédente, le 35… 2016-01-35 a été adopté le 25 janvier 2016 qui autorise le versement d'une subvention d'un montant total annuel de 170 000 $ aux diffusions de la coulisse. Attendu que cette résolution prévoit le paiement de la subvention en deux versements et un versement a déjà été effectué alors que le second est prévu pour le 1er juin 2016. Alors, il y a eu une demande des diffusions de la coulisse pour demander d'avancer le deuxième versement de la deuxième partie de la subvention annuelle, étant donné qu'ils ont un retard de leur côté au niveau du versement d'une autre subvention. Alors, je propose tout simplement d'autoriser le versement anticipé de 85 000 $ aux diffusions de la coulisse. Ça représente le deuxième versement de la subvention annuelle 2016 accordée par la Ville. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 40, municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, MRCVR, branche petite décharge du cours d'eau, Bernard, travaux d'entretien, facturation, autorisation de paiement. Alors, il est résolu d'autoriser la directrice du service des finances à procéder au paiement de la facture de la MRCVR concernant les travaux de nettoyage et d'entretien de la branche petite décharge du cours d'eau, Bernard, au montant de 23 139,95 $, d'approprier une somme de 23 139,95 $ provenant du surplus accumulé affecté pour le nettoyage des cours d'eau. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 41, entretien ménager des édifices municipaux, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrats. Alors, c'est un appel d'offre sur invitation qui a été fait auprès de nettoyeurs TAM et de ménages experts nets pour l'entretien ménager des édifices municipaux. Je propose tout simplement d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise nettoyeur TAM pour l'entretien ménager des édifices municipaux. C'est pour une période de 1 an à compter du 1er avril 2016. C'est sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bordereau de prix, qui est daté du 21 janvier, et le montant total estimé est de 46 854,61 taxes incluses. Alors, ce contrat-là est reconduit pour une période de 12 mois. Il y a une possibilité de reconduction jusqu'au 31 mars 2018, à moins d'un avis écrit de la Ville avant le 28 février prochain, donc 2017. Et la valeur du contrat à ce moment-là pour une période de 2 ans est estimée à 92 826 et 21. Nettoyeur, un petit parenthèse, nettoyeur TAM a accepté l'option de paiement accéléré de facture, ce qui permet à la Ville de Belleuil de bénéficier d'un escompte de 2 % sur le total avant-taxe. Alors, je propose d'octroyer ce contrat. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 42, collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux de l'éco-centre, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, c'est un appel d'offre publique qui a été réalisé pour la collecte, le transport et le traitement des résidus domestiques dangereux de l'éco-centre. Et il y a cinq soumissions qui ont été reçues. Donc, il y a le CRI Environnement, Clean Harbor Service environnementaux, Chemtech Environnement, Révolution Environnement Solutions LP, Veolia Services à l'environnement. Alors, je propose d'octoyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise CRI Environnement. C'est pour la collecte, le transport et le traitement des résidus. Le montant total est de 30 503 et 61 taxes inclus. C'est sur une base unitaire. Et le contrat est tacitement reconduit pour quatre périodes de 12 mois pour une possibilité de reconduction jusqu'au 28 février 2021, à moins qu'il y ait un avis écrit de la Ville avant le 29 janvier précédant l'année de reconduction pour mettre fait au contrat. La valeur totale du contrat pour une période de cinq ans est estimée à 152 518 et 5 taxes incluses. Et je propose d'octroyer ce contrat. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Au point 43, Bibliothèque municipale du Rocher, entretien préventif de l'ascenseur octroi de contrat. Alors, c'est la Bibliothèque municipale du Rocher qui mène d'un ascenseur et que, conformément évidemment au Code de sécurité, un programme d'entretien préventif est obligatoire. L'ancien contrat est octroyé à une compagnie qui n'existe plus et les contrats d'entretien ont été repris par Ascenseur Royal. L'entreprise Ascenseur Royal offre un contrat de cinq ans, soit du 1er mars 2016 au 1er mars 2021, pour un montant annuel de 724,34 $, taxes incluses, et ça inclut six visites par année. Donc, il faut aussi prendre en compte que l'ajustement au niveau du taux de rémunération est applicable annuellement selon l'ajustement salarial des mécaniciens d'ascenseur et le taux est établi par la Commission de la construction du Québec. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour l'entretien préventif de l'ascenseur à la Bibliothèque municipale à l'entreprise Ascenseur Royal pour une durée de cinq ans, soit du 1er mars 2016 au 1er mars 2021, au montant annuel de 724,34 $, taxes incluses. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 44, location de télé-avertisseurs, octroi de contrat. Attendu que le service de sécurité incendie utilise un service de télé-avertisseurs pour les rappels de pompiers aux interventions d'urgence. Ces mêmes appareils sont utilisés depuis 2006. Ils démontrent des signes de diminution de performance et doivent être remplacés. Attendu que la demande de prix a été réalisée pour la location de 44 télé-avertisseurs pour une durée de cinq ans. Et nous avons eu deux personnes, deux groupes qui ont soumis. En conséquence, il est proposé d'octroyer un contrat au plus bas solutionnaire conforme, soit Télé-Pages, Communication Métro Montréal, pour la location de 44 télé-avertisseurs avec services et remplacement des appareils actuels. Sur la base des prix mensuels, apparaissant en contrat daté du 26 janvier 2016 pour une durée de cinq ans, au montant total de 18,363,81 taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02-190-00-331. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 45, Ville de Sainte-Julie, entente de réciprocité pour la protection contre l'incendie, approbation, autorisation de signature. Attendu que les villes de Sainte-Julie et de Belleuil disposent toutes les deux d'un service de sécurité incendie, que les villes de Sainte-Julie et de Belleuil désirent conclure une entente de réciprocité mutuelle en cas d'incendie et les proposer d'approuver l'entente de réciprocité pour la protection contre l'incendie à intervenir entre les villes de Belleuil et Sainte-Julie. La mairesse ou le maire suppléant ou la graffière sont autorisées à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 46, appel d'entraide en mode multicazine, facture de la ville de Mont-Saint-Hilaire, autorisation de paiement. Attendu que l'entente intermédicipale relative au déploiement en mode multicazine dans le cadre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité d'incendie de la MRC de la Vallée du Richelieu, signé le 21 mars 2012, et que, selon la dite entente, une ville qui se déplace pour une intervention sur un territoire qui n'est pas le sien a droit à un reboursissement de certains frais. Attendu que la ville de Mont-Saint-Hilaire ait été intervenue sur le territoire de la ville de Belleuil entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015. Il est proposé d'autoriser le paiement de la facture 6FD 0006 de la ville de Mont-Saint-Hilaire au montant de 39 870 et 76 sous concernant les appels répondus par cette municipalité sur le territoire de Belleuil pour les mois de juillet à décembre 2015. Cette dépense est prévue au poste budgétaire 02-220-00-442. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 47, Fédération de crosse du Québec, championnat provincial novice de crosse, du 11 au 14 août 2016, entente de partenariat, approbation, autorisation de signature. Alors, il est résolu d'approuver l'entente de partenariat pour l'activité championnat provincial de crosse catégorie novice à intervenir entre la ville de Belleuil et la Fédération de crosse du Québec. Le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est autorisé à signer tout document, c'est à fait. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 48, sortie pour les camps de jour et clubs aventures ados, location d'un autobus, octroi de contrat. C'est une demande de prix qui a été réalisée auprès de cinq fournisseurs pour la location d'un autobus pour le transport des jeunes lors des sorties des programmes de camps de jour et du club aventure ados pour l'été 2016. Alors, les réponses ont été reçues. Les prix soumis sont les suivants. Donc, pour les autobus Robert limité, 21 908,49 $ et promotion zone, 22 207,42 $. Je propose simplement d'octoyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les autobus Robert limité pour l'allocation d'un autobus pour le transport des jeunes lors des sorties et du club aventure ados pour l'été 2016 sur la base des prix soumis dans leur offre de service et le montant total de 21 908,49 taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire et aussi, il faut dire que ce sont les parents qui paient pour ces services-là quand il y a des sorties pour les jeunes. Alors, je propose l'adoption d'octroyer ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 49, c'est les correspondances et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est le service de traitement des appareils contenant des allocarbures en fin de vie. C'est le rapport annuel 2015 qui sera accessible aussi sur le site Internet. Et le dernier, c'est la mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, information sur la ristone aux sociétaires pour l'année 2015. Alors, c'est pour un montant de ristone, attendez, de 18 438 de ristone qui revient à la Ville de Belleuze. C'est un dépôt. Alors, le point 50, activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Il est résolu d'autoriser le versement des subventions suivantes. Parrainage civique de la vallée du Richelieu, soirée-casino, le 16 avril 2016, 500 $. D'autoriser les membres du conseil qui le désirent à participer aux événements si dessous mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas. Le cas échéant, le tout sur présentation des pièces justificatives. C'est pour l'Union des municipalités du Québec, congrès annuel 2016, deux inscriptions, et la Fédération des municipalités du Québec, congrès annuel 2016, deux inscriptions. Je propose. J'appuie. Alors, l'Union des municipalités, le congrès va avoir lieu en mai 2016, et la Fédération des municipalités du Québec, c'est en septembre 2016. C'est deux congrès qu'on va, mais aussi bien les passer immédiatement pour procéder justement à inscrire les élus. Alors, nous avons épuisé les résolutions à l'heure du jour. Nous sommes déjà rendus à la période de questions. S'il y aurait des gens qui auraient des questions par rapport à la séance du conseil de ce soir. Monsieur, si vous voulez vous approcher. Bonjour. Bonjour. Juste donner votre nom. Oui. Mon nom est Jean-François Cormier. Bonjour. Je suis un résident de Belleuil. Je vous interpelle ce soir. C'est concernant le poste de contremètre et goût aqueduc et pavage de la Ville. Oui. J'aimerais ça savoir si le poste a été actoyé. Non. Non, pas encore. Moi, j'ai des questions vis-à-vis de ce poste-là. J'ai fait l'application le 25 janvier dernier. Bien, en tout cas, au début du mois de janvier. Je suis un résident de Belleuil. Je possède 16 ans. C'est l'expérience. C'est dans le domaine. Je n'ai jamais eu de nouvelles personnes. À un moment donné, j'ai commencé à vouloir ces réponses, savoir si le poste a été actoyé ou pas. Je téléphone à gauche, à droite. Il n'y a pas personne qui me répond. Je suis content que j'interpelle Mme Trudel. Bien là, c'est qu'il y a une autre personne qui m'appelle Mme Lacombe pour me dire que quelqu'un d'autre va me rappeler. Puis, il n'y a pas personne qui vous a appelé encore. Mme Franière, elle m'a rappelé pour me dire que le poste est actoyé. Ce n'est pas sûr que si je me demande ce soir pourquoi vous me dites non, quand la personne au téléphone me dit que oui. Bien, on n'a pas passé. À ma connaissance, il n'y a pas de résolution, donc ça n'a pas passé encore. Quand ils ont déjà une personne, parce qu'il va y avoir à chaque fois que le conseil ne fait pas partie de la sélection des personnes, des employés qui sont rencontrés. Alors, il y a un comité de sélection. Il y a peut-être eu des rencontres avec des postulants pour le poste de contre-maître. Il y a eu peut-être une première classification, mais il y a tout le temps les tests médicaux et toute la suite qui doivent vérifier. Pour l'instant, on n'a pas eu vent. Le comité RH, on a eu le comité RH la semaine passée. Ce dossier-là n'a pas été vu encore. Je vous dirais pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de non passé et ça n'a pas passé au comité RH, qui est là à ce moment-là des élus qui participent aux réunions. Je pourrais demander de l'information parce qu'évidemment, je ne peux pas vous répondre ce soir et vous revenez. Mme Vallière va être de retour, elle, mercredi. Elle est en vacances présentement et elle va pouvoir vous répondre. Mais si vous voulez laisser votre numéro, vous coordonner à Mme Lagréfière, Mme Marilene Tremblay, elle va être en mesure de faire un suivi et on va s'assurer que vous ayez des réponses en conséquence parce que pour l'instant, non, le poste de contre-maître est toujours vacant. Parce que moi, dans tout ce processus-là, c'est ce que je me demande. Je parle avec des gens. On dit que les candidatures comme vous ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu rien de déterminant encore. Je suis une personne qui réside à Beloeil, qui a l'expérience et je n'ai pas de nouvelles personnes. C'est-tu parce que j'ai travaillé 16 ans, c'est dans le privé, que je n'ai pas ma chance. Non, pas du tout. Moi, c'est que je demande juste d'avoir ma chance égale avec tout le monde. En fait, il y a même des gens qui viennent du privé. Ça n'a rien à voir. C'est les compétences égales à un autre postulant. C'est vraiment… On vérifie ça. Pour l'instant, je vous le dis, il n'y a rien qui a été vu au niveau du poste de contre-maître. Et je devrais vous dire aussi qu'en ce moment, on n'a pas de directeur au niveau des ressources humaines. Puis, en fait, on a eu à préparer les deux ententes. On a eu une entente signée avec nos pompiers et avec nos cols blancs. Ça fait que tout le temps qui était accordé au niveau des ressources humaines était pour préparer le protocole d'entente avec la Ville et le syndicat. Ça fait que c'est peut-être ça qui a fait qu'on est comme entre deux chaises. Mais soyez assurés que je vais faire un suivi. Mais pour l'instant, je vous le dis, je vous le répète, nous, il n'y a pas personne qui a eu un nom qui est passé. Je ne suis pas au courant du tout si… Puis, en fait, ça doit passer en séance de conseil parce que c'est un poste de contre-maître. Et c'est nous qui passons les résolutions dans ce sens-là. Est-ce que je peux juste faire le suivi? Certainement, Mme Trudel. Bonjour, M. Cormier. On a la chance de se voir. On s'était parlé au téléphone, mais on ne s'était pas venu encore. En fait, c'est effectivement parce que Mme Vallière est en vacances, parce que quand on s'est écrit avec les gens de la Ville pour qu'ils puissent vous donner les informations. Moi, j'ai juste eu un avis, là, de Mme Annie Benoît qui dit qu'il vous avait téléphoné la semaine passée. Mais pour avoir la suite des choses et de tout ça, il faut s'adresser à Mme Vallière, là, pour… comme dans le processus et tout, là. Alors, à ce temps-ci, je n'ai pas plus de réponses. Moi, quand j'ai reçu, c'est l'appel de Mme Fronnière, Annie Fronnière. OK. Elle m'a parlé que le poste était comblé, puis la discussion s'arrêtait là. OK. Je dirais ça cheap, là. Je veux dire, je suis un citoyen, je voulais avoir des réponses. Pas capable. OK. Mais j'en… Il est comblé, vous nous l'apprenez. C'est ça. C'est que j'aimerais juste que la personne qui s'occupe de faire ses embauches, qu'elle ne dise pas « c'est n'importe quoi », bien, à ses citoyens, pareil. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est pas une personne, c'est qu'il faut se débarrasser de dire « OK, c'est fait, pas pas d'autre chose ». Fait que je vous remercie. Soyez assurés qu'on va faire un suivi. Vous laisserez vos coordonnées, comme je disais, ou est-ce que Mme Trudel… Mme Trudel a vos coordonnées, elle va me les transférer. Je vais les transmettre quand même à la Gafia, au cas où… On va vous faire un suivi dans ce dossier-là. Merci, M. Coromier. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, M. Garand. Oui, c'est à propos du règlement 29 sur les services juridiques qui ont été élus tantôt sur l'avis de motion régissant la démolition des immeubles. Oui, 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 oui. Moi, j'ai reçu, effectivement, comme on conteste la démolition, j'ai reçu la lettre de la municipalité. Oui. Et je note que c'est l'article 1596-00-208. Et c'est celui-là qu'on va modifier. Y a-t-il moyen de connaître la teneur de l'avis de motion? Certainement. On l'avait expliqué, mais peut-être rapidement. M. Bédard, est-ce que vous voulez peut-être au moins donner l'information? Oui, grosso modo, en fait, ce que ça permet, c'est un représentant de la Ville, un fonctionnaire probablement qui est sur le comité de démolition, de demander, lorsque c'est requis, un support à l'avis de démolition par un spécialiste qui est engagé pour évaluer le bâtiment. C'est ça, l'avis de motion. C'est sur ce changement-là. OK. C'est purement technique. Oui, purement technique. OK. C'est bon. J'ai Mélanry. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir. Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères. J'ai juste des petits points que je veux juste vérifier vitement en ce qui concerne l'ordre du jour de ce soir. Au point 18, vous mentionnez qu'il y a trois capitaines à marquer. Je veux juste savoir, y a-t-il une raison pourquoi trois capitaines? Pourquoi pas un? Par curiosité, pourquoi trois capitaines? Bien, c'est les différents départements, puis c'est aussi pour les groupes aussi, parce qu'à chaque fois qu'on a des équipes, c'est des capitaines qui supervisent les équipes, mais c'est aussi toutes les… on a la personne qui est en charge de notre site de formation. Il y en a un autre qui est en charge de tout vérifier, la surveillance du territoire, et ainsi de suite. Mais c'est tout… Mais il y a quelqu'un qui supervise ces trois-là aussi. Bien oui, on a Donald Lebrun, qui est toujours le directeur du service incendie. Parfait. Excusez-moi, je voulais juste vérifier, parce qu'habituellement, lorsqu'on parle de capitaines… Ce n'est pas des coûts de plus à la Ville, même je vous dirais que l'entente qui a été signée avec la Ville de Belleuil, c'est une économie pour la Ville, par rapport à l'entente qu'on a eue avec nos pompiers. Fantastique. L'autre point, ça concerne le point 20, le service des loisirs, la culture et la vie communautaire, où on décide de donner un emploi permanent à un employé qui était un journalier temporaire durant l'été. C'est quoi nécessairement la raison? Je veux dire, on en avait deux, puis là, on va juste en garder un? Ou si on va garder les deux, un va garder son statut de temporaire, puis l'autre va devenir permanent? Ou… Je sais juste de savoir c'est quoi qui a changé, surtout dans une situation où on essaye de faire des économies, puis éventuellement de diminuer, je veux dire, le coût du personnel. C'est justement pour diminuer les coûts, mais je vais laisser M. Véret vous répondre. C'est ça. C'est un ancien poste qu'on n'avait pas régularisé ici, qui date d'au moins un an, mais qui avait été octroyé dans le temps, mais qu'on n'avait pas fait ici. On ne l'avait pas passé ici. C'est la raison pourquoi on l'a passé ce soir. Mais ce n'est pas un poste d'hier, c'est un poste de, là, au moins un an. Donc, ce que vous me dites, c'est que c'est un poste qu'on avait déjà… Oui, oui, qu'on avait déjà octroyé, mais qu'on n'avait pas officialisé. Que vous n'aviez pas comblé. C'est ça, qu'on n'avait pas officialisé ici au conseil. C'est aussi dans l'horaire de travail qui fait en sorte qu'on a de l'économie, parce que c'était évidemment un employé col bleu. Puis, avec son horaire au niveau des patinoires, on peut jouer avec, justement, ce n'est pas du temps supplémentaire. Lui, c'est déjà dans ses horaires à cette personne dédiée. OK. Merci. L'autre point concerne le règlement d'urbanisme, le point 28. Oui. Ça se pourrait-tu qu'il y ait une erreur? Parce que vous dites que le règlement du MRCVR est rentré en vigueur le 20 novembre 2014. Ça pourrait-tu être le 20 novembre 2015? Non. 20 novembre 2014. Parce que vous dites, parce que selon le règlement, c'est six mois après, je veux dire qu'on doit l'accepter. Oui. Mais on avait déjà demandé une prolongation. Puis, c'est notre deuxième prolongation qu'on demande, parce qu'on voit qu'il y a d'autres municipalités qui font la demande. Ça fait que c'est pour ça. Puis, avec l'arrivée de notre nouveau directeur qu'on vous a présenté, M. Gassien, bien, c'est sûr que lui est en train de revoir. Puis, il nous a demandé que, dans le contexte de demander une prolongation au ministère des Affaires municipales pour s'assurer de faire la concordance avec le PEMAD versus notre schéma d'aménagement de la MRCVR. Oui. Ce n'est pas la première fois qu'on demande un délai. Merci. Ça fait plaisir. Le point 4, excusez, mon point 4, mais le point 35, ça concerne la transaction immobilière pour ce qui est de la piste cyclable. Je présume que c'est le trottoir qui est en face de l'ancien Canadian Tire, c'est ça, cette partie-terrain-là? Il y a celui du Canadian Tire, puis il y a celui au BMR. Mais ça n'avait pas déjà été fait, ça, je pensais que ça l'avait. On avait eu une entente de préalable. On avait passé une résolution pour négocier qu'il y avait une entente au préalable. Mais tout le fait de l'entente signée, ce n'était pas fait encore. On attendait après le même honnête, puis on attendrait après BMR pour la suite des choses. Puis, évidemment, le texte de l'entente aussi qui a dû être vu par le Maï-Montenac ainsi que la BMR, c'est ça qui a créé des délais. Ça fait que là, on est rendu au point. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord avec les termes et les conditions de l'entente. Alors, on finalise enfin ce dossier-là. Ça, ça devrait faire partie du budget initial qu'on avait pour l'aménagement du boulevard. Tout à fait. Merci. Le point 42, le contrat qui a été donné pour ce qui est de la collecte, le transport, le traitement des résidus domestiques, je présume qu'il y a eu des vérifications faites au niveau de la compagnie CRI, qu'elle a les permis requis pour disposer… Tout à fait. Non, non, je dis ça parce que souvent, on entend des histoires d'horreur où ce qu'éventuellement, je veux dire, certaines villes font affaire avec des gens qui sont supposés spécialistes pour s'apercevoir que finalement, ils n'ont pas fait le travail comme ils étaient supposés faire. Non, c'est ça. Ils ont des ententes. Tout a été vérifié. Bon. Puis, ma dernière question, ça concerne la Fédération de crosse du Québec, le point 47. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, j'ai déjà joué de la crosse. Et puis, c'est assez violent. Et puis, je présume qu'il va y avoir des ententes de fait dans ce qui concerne le terrain comme tel ou ce qu'ils vont jouer parce que je crois qu'ils vont jouer sur le parc Victor-Briand. Oui, c'est dans l'enceinte de la patinoire. Ah, c'est dans l'enceinte de la patinoire qu'ils vont faire ça. Ah, OK. C'est parfait. Bon. Mais c'était tout ce que j'avais. Je vous remercie, madame. Ça me fait plaisir, M. Landry. Bonne soirée. Autre question ou demande d'information? Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser si pour un moment ou un autre, durant mes questions ou les périodes précédentes, je vous ai manqué de respect. Ce n'est jamais mon intention et ça ne sera jamais mon intention de manquer de respect à qui ce soit sur le Conseil. Merci, M. Conti. Merci, M. Clarifié. Merci beaucoup. Juste, je voudrais passer juste une question à propos du... les trucs des berges. Oui. Je vais garder vite, vite. Il faut dire que l'information, je dirais, il y a plus de cinq ans d'histoire là-dessus. Je me pose la première question. Depuis 2011-2012 qu'on a octroyé le contrat à ce consultant, je me demande, durant la période des cinq ans, est-ce qu'il y a eu des rapports préliminaires entre chaque bain? Comment ça se fait? On n'a pas eu accès à cette information-là. En fait, il y a eu des rapports préliminaires. C'est par la suite que lorsqu'on a demandé, on doit demander des certificats d'autorisation des CA au ministère de l'Environnement. Ça fait que c'est surtout cette période-là qui est longue et pénible à passer parce qu'on travaille sur des berges et on doit demander les autorisations. C'est d'ailleurs dans la suite des choses. On doit faire des consultations. On pouvait le faire autrement. On a décidé de faire des consultations en bonne et due forme pour présenter ce dossier-là aux personnes, aux résidents, surtout riverains, où on aurait à faire des travaux sur des parcelles de terrain qui leur appartiennent parce qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment dans le but de protéger la rue Richelieu qui traverse parce que c'est des travaux, on les a faits en plusieurs phases. Il y a des travaux très urgents, des travaux qui sont urgents et d'autres qui sont moyennement urgents. C'est dans cet aspect-là où on fait aussi des vérifications tout au long de… dans les années, à chaque année aussi, on fait des vérifications parce qu'après une inondation, il peut y avoir des interventions. En fait, le degré d'importance peut changer aussi. Ça fait que c'est des vérifications qu'on doit faire. Ça fait qu'on est rendu là et on attend. On était même supposé de faire les travaux l'an passé. Puis, on a dû remettre à cette année parce qu'on n'avait pas eu les autorisations du ministère de l'Environnement. OK. Donc, si je regarde ça un peu dans votre budget, il n'y a pas eu d'argent là-dedans? Oui, il y a déjà des budgets, mais il avait été prévu dans les budgets précédents. Il y a un poste pour ça que j'ai manqué, probablement, là? Ou ce n'est pas marqué expressément les berges? Bien, je ne sais pas de quelle façon qu'il est libellé, mais on avait des réserves prévues pour ces travaux-là d'urgence. Mais ce n'est pas dans le budget de 2016. C'est ça que je veux dire. Donc, si on en est permis, en 2016, il n'y aura pas de travaux, quoi. Bien oui, parce que l'argent est déjà là, puis on va procéder. Oui, l'argent était déjà là. C'est des réserves. Vous comprenez? Oui, oui, oui. OK. C'est parfait. C'est quoi l'apport des propriétaires des terrains sur les rives, là, dans votre budget? Est-ce que c'est la ville qui paye même pour les terrains privés? On n'a pas le choix. C'est pour conserver la rue, le boulevard, bien, pas le boulevard, mais la rue Richelieu. C'est pour la conserver pour ne pas qu'elle tombe dans la rivière due à des érosions, comme Saint-Denis a vécu il n'y a pas tellement longtemps. Parce que ça va nous coûter plus cher, puis il y a les égouts aussi qui sortent aussi, qui suivent le long, là. Ça fait que c'est tout pour protéger ces infrastructures-là de la ville. Si on ne fait rien, c'est là que ça peut nous coûter plus cher, parce que là, on va en urgence, parce que là, on perd un côté de vie. Je saisis, mais je pensais que vu qu'il y a un propriétaire, lui, il est supposé avoir un coût à lui qui lui revient, puisque c'est lui qui appartient à l'aise, puisque ni vous, ni moi, on peut aller sur son terrain, se promener et descendre sur l'eau, là. J'espère. Pas vraiment. C'est un terrain privé. Voyez-vous, là, alors si c'est un terrain privé, il faut qu'il apporte son apport à lui aussi, puis si ça lui appartient. Oui, mais c'est pour conserver nos rues, puis nos infrastructures à nous. OK. C'est très bien. Merci. Merci, M. Courdy. Bonne soirée à vous. Bonjour, je me nomme Robert Jemme. Je suis le propriétaire du 2238 Richelieu à Belleuil. Oui, bonjour. Bonjour. Étant donné que le point 33 a été accepté, a été adopté, on m'a dit que ça devait être accepté par la MRC. Tout à fait. Il n'y a aucune transaction qui doit se faire avant le 17. Parce que, comme vous le savez… Moi, je sais. C'est depuis le mois d'octobre qu'on est supposé passer chez le notaire, puis là, bien… Oui. Même, on a demandé d'essayer de devancer. On a eu des avis préliminaires dans ce dossier-là, mais tant que ce n'est pas passé par la MRC, c'est pas… il faut vraiment… malheureusement, c'est la façon de faire. Parce qu'on avait eu tout le processus, puis c'est sûr qu'on ne parlait pas de la MRC dans tout ça. Mais là, j'ai appris la dernière fois que là, la MRC doit accepter. Oui. Est-ce qu'ils… est-ce qu'on y… est-ce qu'ils peuvent refuser votre adoption? Ils pourraient. Mais il faut qu'il y ait… à chaque fois que tu refuses, il faut qu'on ait… qu'il y ait des raisons importantes qui font en sorte que ça ne s'est pas autorisé. Puis dans ce contexte-là, c'est… dans le but de vendre un bâtiment, c'est déjà un garage qui est existant aussi, là. Oui. Bien, deux garages, en fait. C'est déjà… c'est pour corriger une situation existante. Dans cet esprit-là, je ne pense pas que la MRC va refuser, là. Il faudrait qu'il y ait des raisons vraiment importantes, là. Donc, si je comprends bien, il faut que j'attende aux 17 pour faire la transaction-là chez le notaire. Oui. OK. Merci beaucoup. Parce que ça va être à risque, là. Si, mettons, c'est avant, appelez-moi. Tant qu'il n'y ait pas l'autorisation, parce que c'est… ça ne sera pas conforme, là. La vente ne sera pas conforme. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Bonne chance. Patience, oui. Oui, là. On parle des intérêts. Bonjour. Bonsoir. Jean-François Lessard, d'Aquipe culturelle du Vieux-Belleuil. Je me demandais, en fait, là, nous avons reçu un avis favorable à la démolition du 961 Ré-Richelieu. Oui. L'avis est mis par le comité de démolition… Oui. …qui est composé de trois personnes se trouvant sur le conseil de Ville. Tout à fait. Je me demandais, c'est quoi les étapes suivantes, en fait, dans le processus de contestation ou l'aboutissement de la… OK. Tel que la lettre vous l'indiquait, vous avez jusqu'au 14 mars pour vous opposer à la démolition. Vous devez envoyer une lettre par écrit, par courriel ou par la poste à notre greffière, la greffière de la ville de Bélin, pour vous opposer à la démolition. Ça, c'est la première chose que vous devez faire avant le 14. Parfait. OK. Et la deuxième étape, il y aura une soirée, probablement qu'on le fera en conseil, en séance extraordinaire, où on aura… vous pourrez présenter vos arguments pour contester la démolition du 961 Ré-Richelieu au conseil en entier. On peut le faire en séance extraordinaire, mais je pense que dans le contexte où on veut prendre du temps pour discuter et vous donner la chance de parler, je pense que ça va être plus facile, plus facilitateur pour tout le monde de le faire en séance extraordinaire. Ça, c'est très apprécié. À ce moment-là, on va voir le nombre de personnes qui vont s'être opposées. À ce moment-là, on va pouvoir évaluer aussi, parce qu'évidemment, ce n'est pas uniquement la coopérative qui peut s'opposer. C'est que les citoyens de la ville, un après l'autre, peuvent déposer une lettre s'opposant, mais vous devez avoir des arguments aussi. Évidemment, ça ne peut pas dire « je m'oppose pour m'opposer ». Je pense qu'on en a quelques-uns. Oui, ça, je suis parfaitement au courant. Je voulais savoir, quand est-ce que vous pensez faire cette séance extraordinaire-là? On va vous aviser, tous ceux qui vont envoyer une lettre par écrit au greffe, on va vous envoyer par écrit la date, l'heure et le lieu de la séance extraordinaire pour s'assurer que tout le monde ait le suivi. Oui. Et donc, le premier avis favorable à la démolition qui a été émis par le comité de démolition, lui, il est reçu quand? C'est quoi la procédure? J'essaie de comprendre, en fait, ce premier avis-là, dans le fond, il vous a été acheminé. Moi, j'ai reçu l'avis, j'ai eu une copie, une lettre me certifiant l'avis. Oui. Mais vous, à la Ville, quand prenez-vous acte de ce premier avis-là? Bien, le conseil l'a eu déjà, l'information, puis on a déjà informé le conseil de la démarche. Oui, je comprends, mais légalement, habituellement, c'est au sein d'une séance du conseil municipal. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est indépendant. Parfait. Le comité décisionnel, c'est indépendant. Par contre, jusqu'au 14, là, vous avez le… Si, en fait, c'est pour donner la chance à des personnes, peu importe le cas, là, on parle d'un dossier spécifique, mais ça peut être n'importe quelle demande de démolition. Alors, si c'est une démolition d'un bâtiment, bien, ça permet aux gens, malgré qu'il y a eu une décision du comité de démolition qui est décisionnelle, les gens ont 30 jours pour se positionner pour ou contre, mais c'est surtout contre la démolition, et ils doivent envoyer un avis écrit. Et là, c'est le conseil qui prend le… qui font la suite de la démarche. Fait que c'est n'importe quel projet, là, c'est pour s'assurer que la démarche… On a vraiment modifié, puis vraiment, on a mis une structure bien en place, là, par rapport au comité de démolition. Donc, il y aura cette séance extraordinaire-là, au cours de laquelle, donc, à la fin, vous allez prendre une décision qui sera finale? En fait, la décision peut être prise ce soir-là, mais on peut aussi, puis on va peut-être se retirer aussi, on peut se retirer pour en discuter, ou on peut reporter la décision, puis on va l'aviser ce soir-là qu'on va, disons, la séance par la suite, qu'on va donner l'information à la séance de la suite de la décision du conseil. Parce que, moi, je serais bien mal à l'aise de vous dire que la décision va être prise le soir-même. Non, je comprends. Ça dépend des arguments, des discussions qu'on a cette soirée-là, de la séance extraordinaire. Et une fois que cette décision-là est donc prise à nouveau après la séance… Là, c'est la décision finale. OK. Et donc, depuis trois ans, nous, à la coop culturelle du Vieux-Bel-Oeil, on a fait nombre de démonstrations, on a tenté beaucoup, beaucoup de choses pour préserver ce bâtiment-là. Et indépendamment de la coop, il y a eu aussi beaucoup de citoyens qui ont manifesté leur envie de voir ce bâtiment-là rénover, de le voir subsister. Ce que j'essaie de comprendre, c'est après… Je veux juste essayer de ne pas jouer dans un film dans lequel j'ai déjà joué, là, dans le fond. J'essaie de comprendre, après tous les arguments qui ont été apportés, après toutes les discussions qu'on a eues, après tous les débats qui ont eu lieu sur la question, après tout ce qui a été dit dans les journaux, en coulisses et ici, en séance du conseil, qu'est-ce qui pourrait nous rester? Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que cette séance extraordinaire-là pourrait vraiment être extraordinaire et nous faire assister à un revirement de position chez le conseil municipal? Bien, écoutez, ça va être… Les arguments, on est en discussion avec beaucoup de gens, puis ça va dépendre du projet que vous allez présenter lors de cette séance extraordinaire-là. Ça fait changer la position du conseil, bien, tant mieux pour vous. Mais si la… Puis dites-vous bien, oui, il y a un groupe qui souhaite, mais on a aussi la contrepartie des gens qui veulent la démolition. Ça fait que c'est… Où sont-ils? Ils sont invisibles depuis le début. Parce qu'ils n'ont pas besoin… Les gens qui sont pour un projet, puis qui savent que la Ville va le démolir, ne vont pas venir en séance de conseil pour dire « parfait, c'est ça qu'on veut ». Mais il y a des gens qui l'ont… Puis vous l'avez lu aussi, il y a eu des lettres ouvertes dans ce sens-là. Oui, faites démolir ce bâtiment-là. On a vu d'ailleurs la qualité de l'argumentaire de chacun, mais… Bien, tu sais… Ceci étant dit, je suis d'accord avec vous, puis je vous l'ai déjà dit, le projet de parc, on le trouve tous super. Puis ça, j'aimerais ça que tout le monde qui est là le comprenne et l'entende de notre bouche. Là, M. Lessard, on va vous arrêter tout de suite. Je vous ai dit la démarche. Je vous ai dit qu'il va y avoir une séance extraordinaire. On pourra encore parler de ce dossier-là ensemble. Mais pour l'instant, ce soir, et j'avais déjà avisé quelques citoyens, que je ne parlerai pas, ou le conseil ne donnera pas de position ce soir, parce qu'on a déjà parti un processus. Vous avez jusqu'au 14 mars pour vous autres faire valoir votre droit de refuser la démolition. Et voilà, vous avez jusqu'au 14 mars, et on clôt la discussion ce soir. Est-ce que c'est clair, M. Lessard? C'est très clair. Parfait. Je vous remercie, M. Lessard. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à la séance du conseil ou d'autres demandes d'informations? C'est beau. Parfait. Alors, je demanderais qui propose la clôture de la séance. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501